La crise politique actuelle en Biélorussie est source de tensions. En effet, la nouvelle élection d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994 fait débat. De nombreuses manifestations ont lieu dans le pays et dans sa capitale, Minsk, pour contester cette élection depuis le 9 août 2020. La situation devenant incontrôlable oblige les pays voisins et les États membres de l'Union européenne à réagir et à soutenir les manifestants en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. L'Union européenne est donc intervenue dans cette crise politique. En effet, une vidéoconférence a été organisée le 14 août 2020 entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et les sanctions ont été demandées contre la Biélorussie ainsi que le rejet des résultats de l'élection. Les institutions européennes ont ensuite annoncé leur soutien à l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, défendant un dialogue entre les parties prenantes de la crise. De nombreux secteurs, tels que l'Allemagne avec Angela Merkel ou la France avec Emmanuel Macron, ont agi et soutenu officiellement l'opposition. Cependant, le 18 août, l'Europe abandonne l'idée de résoudre la crise et fait appel à la Russie, qui est pourtant une alliée de la Biélorussie. Les dirigeants européens tentent donc de faire pression sur Vladimir Poutine grâce à des enjeux économiques pour qu'il arrange la situation, alors que le Kremlin, forteresse militaire au cœur de Moscou, avait affirmé être prêt à intervenir dans le pays contre les manifestants. D'autre part, Emmanuel Macron, puis d'autres dirigeants européens après lui, a rencontré la chef de file de l'opposition biélorusse, Svetlana Tsikhanouskaya, le 29 septembre, pendant un déplacement en Lituanie car cette dernière a été obligée de s'y exiler. La France a donc affirmé son soutien à l'opposition en demandant le départ de Loukachenko et souhaite tenir un rôle de médiation dans cette crise. Cependant, cette implication est contestée par d'autres États. Certains pays alliés et dépendants de la Biélorussie s'opposent aux contestations européennes de l'élection de Loukachenko. En effet, la Hongrie, qui fait partie du Conseil européen, n'approuve pas les sanctions faites au pays et menace d'utiliser son droit de veto, qui annulerait toutes les décisions prises à leur en compte. De plus, le président Vladimir Poutine s'est exprimé sur l'entretien entre Emmanuel Macron et l'opposante Svetlana en affirmant que le président français ne devait pas se mêler des tensions en Biélorussie et que ce n'était pas son rôle de prendre position officiellement contre le dirigeant actuel du pays. En conclusion, les modifications des relations entre la Biélorussie et l'Europe ont été en grande partie générées par les différents partis politiques de ces pays. Une majorité des États européens tels que la France, l'Allemagne, la Pologne et la Lituanie sont contre Loukachenko alors que la Hongrie et la Russie le soutiennent. Ce sont ces divergences qui ont modifié les liens entre les pays. La relation entre l'Union européenne et la Biélorussie a quant à elle été instable. En effet, après l'indépendance de la Biélorussie en 1918, l'UE a été très réticente en voyant Loukachenko arriver au pouvoir 76 ans plus tard. Malgré tout, l'UE fait des efforts en intégrant tout de même ce pays au programme Erasmus, en reconnaissant leur visa et en leur fournissant une enveloppe de 60 millions d'euros pour les soutenir face au Covid-19. Face à tout ceci, les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie ont été jusqu'à août 2020 très cordiales. Cependant, depuis ce jour, l'UE ne souhaite pas reconnaître les résultats de l'élection et soutient le peuple et l'opposition biélorusse face aux dirigeants. Cette crise politique montre donc toutes les alliances géopolitiques et économiques entre les États et souligne la fragilité d'un certain équilibre politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !